Tiens, voici la paire de gants. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Il m'aurait dit non, je ne le fais pas. Je ne l'aurais pas calculé, j'aurais dit au revoir. Maxime, j'ai apporté une paire de gants pour chacun d'entre nous. On va le battre pour le maître. Il n'y avait aucune intention de rentrer dans la remission. J'allais lui offrir la paire de gants, j'allais dire « Tu voulais me débattre avec moi ? » Parce que moi, je ne m'en prends pas à des chanteurs, à tout le monde, etc. J'ai dit « Tiens, voici la paire de gants. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. » Il m'aurait dit non, je ne le fais pas. Je ne l'aurais pas calculé, j'aurais dit au revoir. Je voulais juste le mettre devant ses responsabilités. Parce qu'à un moment donné, Internet, tout ça, ça fait pousser des couilles à tout le monde. Tout le monde s'invente des vies, tout le monde insulte tout le monde, tout le monde se prend pour ce qu'il n'est pas, etc. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, ils vont tomber sur un mec comme moi qui ne va pas parler et qui va leur dire « On va assumer. » J'ai apporté deux paires de gants. Une paire pour Maxime Lart et une paire pour papa. Maxime Lart ! Pas la question. Il faudra qu'il assume tôt ou tard de m'avoir manqué de respect. Parce que moi, je ne suis pas un bouffon. Je ne suis pas un fils à papa. Ma mère ne m'a pas jeté de cheval à 13 ans. Je n'habitais pas au col sur l'eau. Et je ne mets pas des casquettes à l'envers pour faire le mec des HLM alors que je n'ai pas vécu dedans. Donc là, il a fait une très grave erreur. Il a bien montré que sa capacité d'analyse est très basse. Il m'a pris pour ce que je n'étais pas. Je pense qu'il va le regretter lourdement.